hé bébé monstre aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur ma collection de shoes ça fait longtemps que je m'avais demandé de vous montrer tout ça et vu que dans ce moment on peut rien faire du tout le service va mettre en place toutes les paires de chaussures et il y en a 150 et il en met 20 bon on met ça en place et on vous montre tout ça voilà la taille de mon dressing elle suffit pas pour sortir toutes les choses donc du coup j'ai sorti le principal voilà ça c'est tous mes modèles préférés et c'est les modèles que je mets le plus souvent il y a aussi eux il y a aussi eux voilà donc on va essayer de vous montrer on va dire trois quatre paires pour les associer avec des tenues pour les mecs qui sont intéressés j'ai reçu beaucoup de messages sur le styling sur les choses qu'on met sur sur la façon dont on s'habille donc du coup je me suis dit que vu que pour le moment je peux pas trop faire de vidéo entraînement j'allais vous faire une vidéo un petit peu pas chaleur aussi ça c'est des petits trésors que je garde depuis une dizaine d'années les louis loup vitry c'est moi qui ai les marrons là du coup tu as les marrons aussi tu avais les marrons il y a les marrons du Hollywood donc après une majorité de Jordan alors ça c'est une paire je pense que vous trouverez plus 17 je l'ai customisé saut 17 il est pas là le saut il est là ça c'est une petite plaque qu'est-ce que j'ai mis là ah ouais c'est juste sur la plaque que je l'ai mis mais tu as écrit saut 17 c'est ça que je voulais montrer ça c'était des modèles ça s'appelait comment déjà des futurs je crois une connerie comme ça back to the future donc noir blanche faire gaffe avec le blanc les gars on te marche dessus c'est foutu ça ça fait partie de mes modèles préférés vraiment et ça c'est des modèles quand ça sort il faut que tu sois sur Nike store à 9h moins 10 si jamais tu es pas ne pense même pas les avoir c'est même pas la peine mes petites friseurs voilà édition Ice édition Volcano ça c'est pas mal aussi un peu plus difficile à porter parce que quand même au pied ça fait une sacrée paire de shoes des paires de rollers mais si jamais tu as le styling qu'il faut c'est une paire qui tue édition chicago bulls sonnette la les soeurs jumelles édition statut de la liberté ça c'est une paire ils se sont tirés dessus aux états unis pour la voir ne me demande pas comment j'ai fait pour la voir j'ai des contacts donc après un peu plus loin tu as les new balance c'est des baskets que je mets très souvent maintenant parce que non seulement ils sont stylés mais en plus de ça quand tu les portes tu peux tu peux marcher tu peux visiter des villes sans avoir forcément mal au pied avant je faisais la connerie je traînais en converse et je me démontais les pieds à chaque fois voilà ça c'est une nouveauté vu que je lance des tendances gros je me suis dit j'allais tester ça et franchement c'est vraiment pas mal un peu compliqué à enfiler donc sinon ça tue presto basique et air max ensuite tu as les modèles adidas alors ce qui est cool avec ces modèles c'est que c'est des pantoufles vraiment tu es super à l'aise dedans il n'y a aucune autre chose dans lesquelles tu es autant à l'aise ça mes choses préférées en ce moment c'est celle là je les ai pris en noir en rouge et en bleu voilà hashtag benjamin button je me prends pour un adolescent en ce moment ensuite tu as toutes les air max celles-là elles sont nettes donc ça c'est des c'est des classiques les gars je les présente même plus alors au niveau au niveau confort mes préférés c'est les air max 0 et puis derrière pour finir on a les urh ça aussi vraiment pas mal du tout pour les gars qui sont un petit peu complexé par la taille de leurs pieds la urh on va dire elle a bien compacter le pied hashtag nix macarisi ça me file la migraine ah nous on sait de quoi on parle voilà donc je vais je vais sélectionner trois paires et je vais vous montrer un petit peu comment vous habillez avec ici en gros allez les bébémons après le défilé de mode on on prépare les noms des des gars qui ont participé au concours iron so et ensuite bon reste fidèle à nous même nous on va découper des morceaux de papiers on va les mettre dans une casquette l'iron so j'envoie la main et on trouvera le gagnant comme ça je vais couper tous les petits papiers vas-y vas-y coupez désolé les gars il n'y avait plus de place sur l'ASD donc si je m'entraîne le soir il faudrait que je fasse la sieste la fin ouais ouais donc c'est je m'en plus je finis le boulot vers 14 heures 14h30 grand max une grosse sieste quand même pour la gueule qu'il a voilà alors je me je fais le dos et je rentre cash à la maison prendre quand même je fais ma sieste une heure il faudrait qu'il soit à 16 heures sur moi putain il n'y a encore même plus à moi c'est même plus valable 16 heures non c'est même plus valable que je reprends le boulot à 17 heures ouais parce que en fait les gars lui il a eu une promotion dans son travail il est devenu manager mashallah après du coup ben il a plus de charge de travail que d'habitude et tout simplement il va falloir s'habituer à cette à cette nouvelle vie on essaie de escaler le rythme de iron sauce et du boulot du coup on réfléchit donc alors là vite fait un petit point jet j'ai avalé 40 grammes de protéines avec deux rations de whey protéines de 60 grammes ça fait 40 grammes et je mange des fruits secs avec alors je vais essayer de vous faire une vidéo sur mon régime alimentaire de comment on peut dire ton régime alimentaire de de blessure blessé du coup comment adapter sa diète en fonction de moins haut taux de dépenses caloriques effectué dans la journée donc du coup est ce qu'il faut relâcher sa diète ou est ce qu'il faut manger moins par exemple la réponse c'est non il faut garder un total calorique de main chain c'est à dire pour moi pour un mec de 82 kg sec donc je mange toujours mes rations de protéines mes rations de glucides mes rations de lipides ça je le garde et on va dire que par contre dans le mois dans lequel je vais récupérer il n'y aura pas de cheat alors ça c'est sur le papier mais comme je vous ai dit je pars en vacances donc c'est impossible de pas se faire plaisir pendant les vacances ça fait que faites pas ce que je dis non fait ce que je dis pas ce que je fais je vous dis quand même ce qu'il faut faire c'est normal serait resté ici comme un con j'aurais pas fait de cheat voilà pour l'instant il n'y a rien qui est écrit dessus mais ça ressemble à ça je pars douze jours douze jours à l'éclairage il est pourri tous les participants du concours à iron so donc on va les noter un part un par chien et ensuite on verra qui c'est qui remporte le concours allez c'est parti mais non bebs la diade que du dissuyer ce moment bas d'un x c'est grave je l'avais gardé pour tous sachez ah 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 voilà les gars on va passer au tirage au sort donc je vais le faire aussi en direct sur sur Instagram voilà les gars, ça part de là j'envoie la main on a tous les noms là allez déclis moi ça je vais te fusiller gros je vais te fusiller voilà les gars on a le gagnant du concours monsieur Breezy de son vrai nom Arnaud on t'a cramé gros Arnaud Ben Carmona tu comptes pour lui ? Ben Carmona c'est sur Facebook c'est pas André c'est ton place Facebook c'est un homme mystère dans la vie nous on t'a cramé gros tant mieux je suis content Breezy c'est toi qui as gagné le concours donc frérot je vais rentrer en contact avec toi et je vais t'expliquer ce qui va se passer pour la suite on va partir on va partir sur ton petit bid on va partir sur sur trois mois de prépa après son petit bid si jamais c'est son objectif de faire une prise de masse donc trois mois de prépa et puis un survêtement de la nouvelle collection de la future collection Ayronso donc félicitations à toi Breezy et voilà quoi bon c'est cool donc désolé pour les autres peut-être une prochaine ouais peut-être une prochaine on fera une petite liste des autres participants voilà j'ai pas tous voulu montrer je les écrirai en fin de vidéo en tout cas merci à tous d'avoir participé les gars ça fait plaisir pour la première édition d'un concours franchement je suis vraiment content ouais il y en a eu pas mal ça a bien pris ouais il y en a eu pas mal c'est cool et puis la prochaine fois je vous ferai gagner des lots encore plus grands que ça etc etc voilà à l'ancienne gros dans la casquette Ayronso le tirage au sort et maintenant on va passer au planning de Yoda donc je vais vous montrer comment on construit une séance intelligemment une séance qui sort complètement de l'ordinaire qui n'est pas du tout dans le cadre habituel d'une prépa mais en fait comment réfléchir et comment réussir à sortir ce type de séance par rapport à l'individu c'est à dire cibler ses points faibles et travailler vraiment sur ce qui est à travailler donc je prépare tout ça et je vous reprends donc le temps de récupérer la feuille le stylo et je pars sur la construction d'une séance type point faible donc en ce qui concerne l'ioude c'est une séance trapèze haut de peck deltoïde antérieure donc les deltoïdes de devant alors j'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet est-ce qu'on peut sortir des sentiers battus et créer ce type de séance la réponse c'est oui totalement donc pour réussir à faire ce type de séance il faut quand même devenir un pratiquant ce qu'on appelle un pratiquant intermédiaire au minimum c'est à dire qu'un débutant on va pas pouvoir lui faire faire ce genre de séance débutant on part sur des bases et une fois qu'on a identifié que le physique il commence à se bâtir et qu'on a identifié les points faibles on peut partir sur ce genre de séance ça fait combien de temps que tu t'entraînes maintenant ? 3 ans donc en 3 ans on a eu le temps largement d'identifier ce qui convenait et le type de séance qu'on allait mettre en place donc du coup pour la rentrée j'ai décidé de mettre cette séance en place trapèze eau de pec deltoïde antérieur et je vais la construire parce que le point faible c'est pas le c'est pas tellement le trapèze mais c'est l'ensemble des 3 oui c'est le ce qu'on appelle le U parce que si tu prends muscle par muscle les trapèzes ils sont si tu prends muscle par muscle les pec ils sont nickel les épaules on a réussi à construire de belles épaules et les trapèzes ils sont monstrueux mais après ça va muscler ce qu'on appelle la zone claviculaire ici à ce niveau il a ce qu'on appelle le U il est plus marqué mais je veux dire c'est quand même un endroit qui veut remplir et à ce moment là on remplit la zone claviculaire tous les muscles qui s'attachent au niveau des clavicules développer une machine développer un militaire alter un bras tu as pas mal là avec tes doigts ? ça ? non il n'a plus eu non ça va je me suis ressoudé en 3 jours le chirurgien m'a dit vous avez une récupération d'un mec de 10 à 12 jours donc voilà alors ça c'est un exemple de séance il va pas rester figé sur cette séance là mais il va la pratiquer pendant 6 semaines d'accord ? donc je vais vous faire le détail de cette séance alors développer incliné à la machine convergente donc c'est une machine technogyme où tu pousses en incliné en fait si jamais tu l'as pas cette machine tu le fais aux haltères d'accord ? il y a toujours des alternatifs moi je me suis entraîné des années sans machine donc dans un premier temps développer incliné à la machine 4 séries de 8 à 10 répétitions donc dans les premières séries il va monter en pyramide jusqu'à ce qu'il trouve son poids effectif et à ce moment là il va taper ces 4 séries développé militaire altère un bras donc il prend un altère il se tient quelque part il reste debout il envoie l'altère et il développe ok ? deltoïde antérieur pareil il va trouver sa charge et il va faire 4 séries de 8 à 10 répétitions ensuite on passe à un super 7 frontal barre donc frontal barre il va le faire une semaine normale et une semaine supination supination pronation supination et il passe de suite en super 7 aux écartés à l'incliné d'accord ? ça il va faire 3 séries de 10 ok ? c'est un exercice plus de concentration donc là la charge elle va être moyenne et il va se concentrer sur la contraction musculaire ensuite il va passer au schrugbar donc les schrugbar c'est je m'en fiche je prends la barre et je hausse les épaules ok ? donc là il va faire 5 séries de 15 d'accord ? donc pourquoi 5 séries de 15 ? parce que c'est un exercice à amplitude très courte d'accord ? et les trapèzes sur cette position là c'est un peu comme les moulets c'est à dire qu'en gros vous pouvez leur envoyer un grand nombre de répétitions il n'y a aucun souci avec une charge importante Tom c'est quelqu'un de puissant à cet exercice il est capable de faire 10 répétitions à 180 kg et en dernier exercice il va faire le tirage au menton d'accord ? et là il va faire 3 séries de 12 et ça c'est une séance claviculaire d'accord ? il va stimuler tous les muscles qui sont autour de la clavicule pour effacer cet aspect de U ok ? au bout de 6 semaines je change le programme on reste toujours dans la même stratégie mais je change les exercices d'accord ? et ça il va le faire pendant au moins 4 mois et au bout de 4 mois on fait le point pour voir si vraiment on a réussi à faire quelque chose ou s'il faut continuer d'accord ? en général au bout de 6 mois on a réussi à changer un aspect là on part sur 4 mois avec ce type de séance et toutes les 6 semaines on change d'exercice ça va être méchant je pense que ça va être méchant parce que déjà bon il n'y a que les exos que j'aime faire c'est des séances qui rendent pas mal ça à mon avis alors ça vous allez voir quand je vais le prendre en photo après ce type de séance vous n'allez pas en revenir ça va être monstrueux développé c'est tout ce qui marche sur moi ça et bien entendu ça sera terminé ça c'est tout ce qui marche sur moi ça aussi ça marche sur moi donc voilà les gars donc là voilà je vous ai dit ce qui nous attendait pour moi c'est de la récupération Tom il va doucement doucement rentrer dans sa prise de poids avec comme objectif de combler donc ses points faibles ça voilà on a fait un très très gros travail déjà l'année dernière sur triceps sur bas du dos et sur deux bandes épaules et la mission elle est accomplie pour ceux qui ont vu un petit peu les photos sur instagram 300 chômeuse gowan nix macarisi vous avez pu voir que il a comblé pas mal son physique et cette année il a fini à combien ? en sèche 69 à 69 kilos en sèche quand je dis sèche c'est pas sèche de concours c'est pas écorché c'est pas écorché c'est pas étripé on se met pas malade d'accord ? c'est sèche super saiyan vraiment athlétique spartiate mais pas de là quand même à pas de là quand même à couper l'eau etc etc et à faire le rebond de saison super saiyan athlétique spartiate sèche ça t'a plu ? ouais ouais voilà bon on lui en voulait pas ce soir il s'est pris 400 pizzas dans la gueule il est un peu au ralenti mais il est présent je pense que j'ai fait le tour de la question on a fait le concours on vous a montré les choses la petite séance de l'ioud et puis Nyx je te laisse te démerder avec tout ça on vous souhaite une bonne réception allez on se voit dans le building